présent sur l'ensemble du territoire, une espèce de diaspora, comme je disais. Et la même chose est en train de se produire au niveau des Premières Nations. Cette question-là, il y a beaucoup de personnes, on parle de plus de 50 % des Autochtones actuellement au Canada qui sont dans les grands centres urbains. Donc, ça fait du monde, ça, et c'est important sur le plan social, sur le plan communautaire, sur le plan historique. Il va falloir, à un moment donné, que la relation qui existe avec le territoire, va falloir faire quelque chose avec, tu sais, les gens qui vont être élevés en ville, parce que là, la mixité va appeler d'elle-même. C'est évident. Comme les métisses en sont issus, les gens des Premières Nations vont être aussi appelés vers cette mixité-là, vers ce métissage-là. Donc, le territoire va devenir très important. Si on n'habite pas, ce territoire-là, au moins qu'on en ait la conscience. C'est-à-dire, cette conscience-là qui va nous porter, qui va nous amener à être, à devenir, pas juste conscients, mais aussi responsables. C'est-à-dire, là, on va rentrer en ligne de compte toutes les notions de droit sur les territoires aussi, et le devoir. Le devoir de protection, entre autres, qui est quelque chose qui est intrinsèque aux droits autochtones et qu'on a ignoré depuis 40 ans. Je voudrais reculer un peu, Richard, peut-être. C'est quoi, pour toi, un métier? Comme je le disais tantôt, pour moi, un métier, c'est quelqu'un qui a hérité d'une culture mixte, qui a hérité de deux cultures, dans notre cas, la culture québécoise ou française et la culture autochtone. Puis qui assume, Réel en a parlé tantôt, qui assume cette mixité-là et ces deux paliers identitaires-là qui sont capables de les assumer, de les vivre aussi, parce que ce n'est pas de l'appropriation culturelle que de vivre ce qu'on est ou qui on est. Pas du tout, c'est juste de vivre sa propre intimité, sa propre identité. C'est beau. Isabelle, peut-être que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, parce qu'on me demande souvent pourquoi je m'appelle la métisse puis justement, c'est quoi un métisse pour moi? Puis moi, je réponds souvent qu'une personne qui est métisse, c'est une personne qui est porteuse de deux cultures et non pas de deux races. Moi, je suis contre le concept de race. Ça, c'est une invention politique. Mais la culture, ça, ça dépend d'où on vit, ça dépend de notre territoire, ça dépend de comment on exprime notre lien à ce territoire-là. Donc moi, quand je dis que je suis une métisse, parce que j'honore deux racines, j'honore deux cultures, je vis deux cultures, j'ai des choses qui me viennent de mes racines autochtones et j'ai des coutumes ou des choses qui me viennent de mes racines européennes. Et pourquoi je me dis métisse aussi, c'est parce que je ne renie ni une ni l'autre, que les deux m'habitent de façon égale et que je suis fière d'honorer les deux côtés de mon identité. Voilà. On veut continuer avec toi, Isabelle. Un parcours identitaire, pour toi, c'est quoi? Justement, quand j'étais jeune, je ne savais pas que j'étais métisse. Ce n'était même pas un mot qui était utilisé autour de moi, dans ma famille, à l'école, dans les livres d'histoire, dans les lectures, à la télévision. Il n'y avait absolument rien qui me permettait de m'identifier à ce mot-là. À un moment donné, dans mon parcours, là, je vous parle de mon parcours à moi, mais dans le fond, je me suis rendu compte, en cours de chemin, qu'il y a pas mal toutes les personnes qui s'identifient métisses pour de vrai, pas pour des raisons opportunistes ou politiques ou quelque chose, pour de vrai, à cause d'un mal-être identitaire, à cause de cette incapacité-là de savoir où est-ce qu'elle est notre place. On n'est pas des Premières Nations. On ne se sent pas comme des Québécois purlènes, qu'il n'y a aucune racine autochtone. On n'est pas accepté d'un côté. Vraiment, moi, je l'ai vécu souvent, souvent en étant métisse parce que j'ai travaillé en milieu autochtone ou ailleurs. Quand je travaillais en milieu autochtone, les Premières Nations voyaient mon côté blanc. Quand je travaillais dans les écoles ordinaires du côté blanc, on voyait mon côté sauvage. D'un côté ou de l'autre, cette quête identitaire-là, de ne pas se sentir ni d'un bord ni de l'autre, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, ça dure longtemps, ce mal-être-là, surtout quand on n'a pas de référence autour de nous autres. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que ceux qui s'identifient pour de vrai comme métisse, je suis métisse, c'est comme ça qu'ils se présentent, peu importe les lois, peu importe comment on les définit. Il y a comme un élément clé dans la guérison. À un moment donné, on est en paix avec cette identité-là. Même si on se fait attaquer de toutes parts, on est en paix avec cette identité-là. Parce qu'à un moment donné, on décroche justement du regard de l'autre. On comprend que ce n'est pas à personne de décider qui on est. Ce n'est pas aux Premières Nations de dire « Toi, tu es une blanche. » Ce n'est pas aux Québécois ou aux Européens de dire « Toi, tu es une sauvage, une autochtone ou whatever. » Ce n'est pas à personne de le dire. Ce n'est pas aux fédérales non plus. Ce n'est pas aux lois de le dire. En premier lieu, c'est en dedans de toi-même. C'est quand tu fais la paix justement avec tes deux racines. Quand tu arrives à cette paix-là, quand tu arrives à honorer tes deux racines, c'est là, après ça, que ton chemin identitaire est plus solide. C'est à partir de quand toi, en dedans de toi, c'est solide, que là, tu te mets à trouver d'autres métisses autour de toi. Quand moi, j'ai compris que j'étais une métisse, puis qu'après ça, ma famille me l'a confirmé, parce qu'il ne fallait pas en parler, mais à un moment donné, le sujet a été ouvert. Écoutez, juste à me voir, on voit bien. Mais c'est ça. Le sujet a été ouvert. C'était un sujet tabou. Il ne fallait pas dire qu'on avait des racines autochtones pour toutes sortes de raisons. Il ne fallait pas transmettre notre histoire. Il y a eu beaucoup de tabous par rapport à ça, beaucoup de peur de dire d'où on vient et c'est quoi notre histoire. Il y a eu beaucoup de tentatives de juste se fondre dans le décor pour ne pas se faire attaquer, justement. Quand tu fais ce parcours-là, après ça, tu te mets à trouver plein d'autres métisses autour de toi. C'est là que ça passe à l'autre niveau qu'on va aborder dans une autre émission où est-ce qu'on va arriver à l'identité communautaire. C'est quand je me dis « Ah oui, mais oui, moi aussi, je me dis métisse, puis toi, comment tu l'exprimes, ton métissage, puis comment tu les honores, tes racines, puis c'est quoi ton parcours identitaire? » On se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup en commun avec beaucoup de gens. C'est ça. Merci. Riel, t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, j'abonde dans la même direction. Moi, c'est bon pour moi. Richard, de ton mot, as-tu un mot là-dessus? Oui, je pense qu'elle a...